Coucou les filles, bienvenue sur Younique et Ritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les pointes abîmées, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pellicules, alors ça tombe bien parce que justement j'ai rédigé un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Alors le guide va te montrer comment tu vas désormais pouvoir réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour avoir les cheveux toujours bien hydratés et fortifiés? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces super pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster ta routine capillaire, pour améliorer l'hydratation de tes cheveux, la texture de tes cheveux et favoriser aussi la pousse de tes cheveux. Pour obtenir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ma routine réhydratation. Comment est-ce que je réhydrate mes cheveux? Alors il faut savoir qu'au-delà de la réhydratation, c'est une routine qui me permet de me contenter d'un seul bain d'huile et d'un seul shampoing par mois. Donc je m'explique, première semaine par exemple du mois, je vais faire le bain d'huile, je vais faire le shampoing, je vais faire le bain de tisane, je vais appliquer mon sébum végétal. Voilà, vous connaissez déjà la routine. Et les semaines qui suivent, chaque semaine, je vais faire la routine que je vais vous montrer maintenant. Et c'est une routine qui me permet non seulement d'avoir les cheveux toujours bien hydratés, mais aussi d'avoir les cheveux propres pendant tout le mois. parce que les plantes possèdent aussi des propriétés désinfectantes, lavantes, purifiantes. Et aussi, c'est la routine qui me permet justement de booster la pousse de mes cheveux, compte tenu de la quantité de nutriments qu'il y a à l'intérieur de ce concentré de plantes. Donc du coup, c'est vraiment une routine très simplifiée, très facile à mettre en place, et qui n'a que des bénéfices en fait. Donc je vous laisse avec la routine et on se retrouve juste après. Alors, pour réhydrater mes cheveux, c'est l'infusion concentrée, voilà, du thé capillaire, comme vous le savez déjà. Cette semaine, j'ai utilisé le thé extrême. Donc j'alterne en fait le extrême et le classique d'une semaine à l'autre. Soit je le fais infuser pendant 15 minutes, soit je le fais infuser pendant une heure de temps et je le réchauffe derrière. Donc ici, aujourd'hui, je n'avais pas le temps, donc j'ai fait infuser pendant 15 minutes, il était encore chaud. Et je filtre la préparation et je vais asperger cette préparation sur mes cheveux. Alors ici, mes cheveux sont en loose twist, mais vous pouvez partir sur des vanilles normales et plus grosses que ça. Au-dessus de votre évier ou de votre baignoire, vous allez asperger en fait l'infusion chaude sur vos cheveux, comme vous le voyez là. Alors, pas de vapeau parce que si vous mettez l'infusion dans le vapeau, ça sortira froid du vapeau. D'accord? À moins qu'elle soit vraiment très très chaude, presque bouillante. Alors là, oui, mais sinon, il vaut mieux l'asperger directement telle qu'elle, pour que ça reste chaud en fait. Comme vous pouvez le voir, l'excédent va dégouliner tout seul sur les longueurs. Ensuite, je vais bien masser mes cheveux et mon cuir chevelu pour que l'infusion pénètre bien à l'intérieur. Et ensuite, pour sceller l'hydratation, je vais utiliser mon sébum végétal. Pareil sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Alors, dans mon sébum, j'ai rajouté directement le sérum. Voilà, question de faire d'une pierre deux coups. Donc, j'ai prélevé une petite quantité de sébum et j'ai rajouté une quantité de sérum à l'intérieur. Donc ensuite, je vais défaire les twists pour pouvoir démêler mes cheveux. Voilà. Ici, je n'ai pas défait la base que j'ai tenue en trois brins parce que je venais de les faire il y a trois, quatre jours, donc je ne voulais pas tout recommencer. Donc, j'ai juste défait, en fait, les longueurs. Donc, je les mets bien et je refais des nattes, des vanilles, comme vous voulez. Deux jours après, je défais mes nattes et je vais garder mes cheveux comme ça toute la journée et je vais refaire les nattes le soir. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour que le lendemain, j'ai plus de volume et plus de longueur. Le lendemain, ta-da ! Donc, en gros, l'infusion concentrée, je la fais tous les dix jours, voilà. Et pendant les dix jours, je vais appliquer mon sébum végétal en moyenne trois fois. Donc, en moyenne une fois tous les trois jours sur les cheveux et sur le cœur chevelu. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je rappelle que tous les produits mentionnés dans la vidéo sont en vente sur mon site internet mitral.com. Je vous laisse le lien du site dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye, bye !